enchanté c'est hermann aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre pour l'unboxing et le test d'une petite manette nintendo switch pro non officielle de la marque jesimetti je ne sais pas si ça se dit comme ça et pour ça je souhaite la bienvenue sur alors cette petite manette m'a été envoyé par la boutique amazon sawego donc merci à eux on est ici sur un tarif de 26 euros 99 je vous mets bien entendu tous les liens dans la description ils sont pas affiliés je toucherai pas de commission si vous commandez une manette mais voilà si on le test est concluant et bien n'hésitez pas à aller l'acheter c'est une manette que je vois depuis longtemps sur amazon ça a l'air d'être un modèle générique qui a été fabriquée dans une usine et ensuite voilà les gens sont venus à poser leurs marques parce qu'il ya plein de noms de marques différents alors qu'à chaque fois c'est tout le temps la même manette il y a juste les couleurs qui diffèrent légèrement en tout cas on se rapproche énormément du design d'une manette nintendo switch pro officielle sauf qu'en termes de prix on n'est pas du tout dans la même fourchette puisque la manette nintendo switch pro est à 59 euros 99 et là on est à 26 euros 99 c'est deux fois moins cher enfin plus de deux fois moins cher que la manette officielle alors bien entendu on n'aura pas exactement les mêmes technologies embarquées mais voilà pour le prix je pense qu'on devrait avoir quelque chose de plutôt correct on va le découvrir on va le tester ensemble donc c'est parti pas plus de blabla on passe directement sur le bureau alors donc voilà comment se présente la petite boîte on a sur le devant une photo de la manette avec sa dénomination en anglais wireless controller for nintendo switch light j'imagine que ça veut dire ça donc elle est potentiellement aussi compatible avec la switch light ici pareil la même dénomination pareil sur le dessus sur le côté on a les différentes fonctionnalités donc c'est une manette sans fil qui a les six axes les motion sensor donc qui permettent de venir faire bouger la manette dans tous les sens et que ça réagisse à l'écran c'est une interface usb type c et ça c'est vraiment bien et là aussi un moteur de vibration dans chaque poignée de la manette alors je ne sais pas si ce sont des vibrations hd je ne pense pas sinon ça aurait été notifié mais voilà on a quand même deux petits moteurs de vibration et à l'arrière voilà des informations classiques avec ici la masse approximative du produit environ 200 grammes usb type c comme je dis tout à l'heure elle est équipée d'une batterie interne rechargeable d'une capacité de 550 milliampères pour une utilisation de 10 heures alors c'est ce qui est donné sur la boîte je vous dirais si c'est vraiment le cas et le temps de chargement qui est lui annoncé à deux heures pour une recharge en usb à une intensité de 5 volts elle a elle aussi comme le petit bandeau led et bien les petits logos qui vont bien je ne sais pas pareil si tout cela est vraiment vrai en tout cas elle n'a pas le logo CE qui devrait logiquement être à poser sur la boîte elle elle ne l'a pas donc je ne sais même pas comment d'ailleurs ce type de produit peut être vendu par chez nous puisque logiquement le logo CE est obligatoire mais bon vu que c'est un produit d'importation c'est assez courant et donc à l'intérieur ça se présente comme ça alors on a une petite notice avec le numéro de modèle SW001 donc j'imagine que c'est la première version de la manette on va faire l'appairage de la manette sur la switch mais de manière totalement à l'arrache pour voir si c'est simple après on s'occupera du petit manuel si jamais on a des difficultés mais on essaiera voilà comme toutes les manettes qu'on utilise habituellement logiquement ça s'appair très facilement donc on le fera sans utiliser la notice pour voir si c'est simple et donc nous avons un petit câble USB type C de fourni il n'y a pas de chargeur secteur par contre moi ça c'est franchement plus trop utile je le répète à chaque fois mais on a tellement des chargeurs à traîner partout que voilà c'est pas forcément très utile on peut la brancher sur le port USB d'un PC ou de la switch et puis comme ça on pourra la recharger très facilement et donc voilà comment se présente la manette pour un packaging très très simple mais pour le prix il ne faut pas s'attendre à grand chose l'important ça va être la manette donc ici on a une petite carte du vendeur donc voilà à quoi elle ressemble et bien elle est plutôt sympa la prise en main est plutôt bonne les boutons sont assez agréables alors on va comparer avec la manette de la switch alors je n'ai pas de manette de switch pro officiel nintendo on va simplement comparer avec la manette de la switch officielle la manette qui est vendue avec la switch assez sympathique au niveau des couleurs c'est pas tout à fait les mêmes couleurs le bleu est presque identique mais par contre en ce qui concerne le rouge orange c'est légèrement différent mais c'est somme toute assez joli les boutons de celle ci sont assez agréables c'est des petits clics très sympathique là on est sur des boutons avec une pression qui est quand même un peu c'est bien plus profond voilà on sait pas aussi sensible qu'une qu'une véritable manette de switch c'est beaucoup plus dur voilà tout simplement mais mais c'est agréable les gâchettes sont agréables elles ont une forme qui est assez assez sympa ça se clique bien il ya une meilleure prise en main je trouve même que sur les gâchettes officielle d'origine sur cette manette de switch là on a vraiment une bonne prise en main c'est plutôt bien ici sur les deux poignées on a des petites vis c'est pas très esthétique mais finalement elles sont bien cachées voilà c'est assez assez discret et à l'arrière on a trois autres petites vis ici et on a des indications c'est pas mis à l'endroit un peu un peu bizarre mais là par contre on a le logo CE qui est affiché il n'est pas affiché sur la boîte mais il est affiché sur la manette déjà c'est un bon point et voilà tout simplement une petite indication sur la capacité de la batterie et sa tension rien d'extraordinaire on a un petit plastique de protection ici qu'on va enlever tout simplement voilà et sans plus attendre je vais la brancher à mon pc tout simplement déjà pour voir bien si elle se recharge elle est reconnue par mon pc en tout cas elle est reconnue par mon pc je peux même interagir avec mon pc alors je vais vous montrer vite fait mais alors j'ai cliqué sur un bouton le bouton du milieu là et en fait ça m'a ouvert tout plein d'informations au niveau du xbox au niveau de l'application xbox si je reclique ça la quitte et si je reclique là ça la remet et je peux naviguer dans l'application donc déjà la manette est reconnue cette manette du coup pourra aussi vous permettre de jouer sur pc ça c'est plutôt sympa maintenant on va repasser hop là sur la switch du coup je vais débrancher la manette et on va sortir la switch je vais commencer du coup avec cette manette pour pouvoir tout simplement aller dans les menus alors donc pour appairer la manette logiquement on doit aller dans le petit menu ici manette et ensuite faire changer le style et l'ordre et là si on reste appuyé sur le bouton home pendant plus de cinq secondes vous allez voir les petites leds qui vont se mettre à s'accélérer voilà et logiquement la console devrait détecter voilà une manette tout simplement et voilà la manette est appairée bon bah c'est aussi simple que ça on va se séparer de la manette officielle et on se retrouve sur mario kart 8 deluxe pour pouvoir tester cette manette et ce que je peux vous dire bah c'est que c'est plutôt satisfaisant même très satisfaisant par rapport au prix et bien on en a pour son argent la manette est de bonne qualité on peut pas on peut pas la plier c'est pas comme une manette de ps3 qui était assez flexible etc là on a quelque chose de robuste de léger les boutons sont un petit peu archaïque j'ai envie de dire mais ils font le taf c'est une manette qui est vraiment solide et robuste et très clairement moi c'est une manette qui servira uniquement à l'occasion alors je fais des parties en multijoueur et du coup bah ça me convient parfaitement d'avoir quelque chose de solide qui craint rien qui soit agréable pour les copains qui viennent à la maison jouer à la console c'est largement suffisant les gâchettes sont agréables les boutons sont agréables même si je vous le répète il pourrait paraître un peu dur pour certains gamers qui sont assez exigeants moi vu que c'est des manettes secondaires ça me suffira amplement à noter également que la détection de mouvement et bien fonctionne parfaitement rien à signaler de ce côté là la seule chose vraiment que je pourrais reprocher à cette manette mais bon par rapport au prix c'est un peu difficile c'est qu'elle n'est pas compatible avec les amiibos elle n'a pas de lecteur nfc d'intégrer à l'intérieur et donc on ne peut pas lire ces amiibos donc il faut bien prendre en compte si vous utilisez cette fonction et que vous vouliez acheter cette manette pour remplacer vos joycons je connais pas mal de personnes qui se servent rarement finalement de la fonction nomade de la switch et donc qui pourrait très bien remplacer leurs joycons défectueux par une manette switch pro et bien voilà vous ne pourrez pas utiliser les amiibos mais en contrepartie on a un petit mode turbo que personnellement je trouve totalement inutile mais il suffit de cliquer sur le petit bouton avec un T dessus et ensuite vous aurez plus qu'à rester appuyé sur la touche de votre choix elle sera répétée comme ça à l'infini moi je trouve ça inutile mais au moins ça a le mérite d'exister et on a le petit bouton haut qui nous permet lui de remplacer le bouton screenshot qu'il y a sur la manette de switch officielle et qui nous permet tout simplement de faire des captures d'écran en jeu et concernant son autonomie personnellement j'ai joué plus de 3h en multijoueur avec et elle a toujours de la batterie j'ai pas poussé jusqu'au bout encore mais déjà minimum on a 3h d'autonomie pour jouer et vu ce qui est annoncé sur la notice je pense qu'on a de longues heures de jeu devant nous et concernant les vibrations alors ce ne sont pas des vibrations HD on les sent un petit peu plus mais c'est loin d'être désagréable et ils font très bien leur travail je répète encore une fois pour le prix on a vraiment une très bonne manette robuste j'espère qu'il tiendra dans le temps ça par contre je ne peux pas vous le dire je vous mettrai en commentaire au cas où si j'ai des nouvelles ou des mésaventures avec cette manette ne vous inquiétez pas ce sera épinglé aux commentaires ça vous pouvez en être sûr mais voilà très agréablement surpris par le produit et par son prix et ça c'est vraiment une bonne chose et bien voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ce petit test de cette manette qui est plutôt ma foi concluant pour le prix elle est vraiment très sympathique alors si ce type de vidéo vous plaît même si je n'en fais pas extrêmement souvent mais j'aime bien quand même en faire et partager ma passion du jeu vidéo de cette manière et bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater mais surtout ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que dans la vie vos seules limites sont vos idées et moi je vous dis à bientôt